Bonjour et bienvenue sur netprof.fr On a fini avec le RIP et aujourd'hui on va parler d'un nouveau protocole de rotage qui s'appelle OSPF et on va parler de la notion des voisins OSPF Donc OSPF il fait partie de la grande famille des protocoles de rotage dynamique On a déjà vu le RIP avec la version 1 et 2 Et aujourd'hui on va parler du OSPF qui est l'abrivation de Open Shortest Path First Donc c'est l'un des protocoles de rotage dynamique comme le RIP, comme le EIGRP, comme le BGP Mais n'oublions pas que OSPF est un protocole de rotage dynamique interne comme le RIP par opposition au protocole de rotage dynamique externe comme le BGP Le BGP qui route entre des systèmes autonomes différents alors que le OSPF ou bien le RIP donc ils sont configurés dans le même système autonome D'accord ? Alors la distance administrative du OSPF elle vaut 110 Vous vous rappelez de la distance administrative c'est quoi ? On a dit elle donne une idée sur la préférence du protocole de rotage dynamique Est-ce que vous vous rappelez de la distance administrative du RIP ? On a dit qu'elle vaut combien ? 120 D'accord Donc lequel est préféré ? Le OSPF ou bien le RIP ? Le routeur bien sûr il préfère les routes provenant du OSPF Pourquoi ? Parce que quand la distance administrative est petite donc la route est meilleure N'est-ce pas ? Le RIP sa distance administrative est de 120 Donc le OSPF a une meilleure distance administrative D'accord La question qui peut être posée Pourquoi OSPF ? On a vu qu'avec le RIP tout va bien surtout avec la version 2 on a résolu tous les problèmes et que ça marche très bien avec le RIP version 2 Mais quand même on a inventé un nouveau protocole de routage qui est le OSPF Pourquoi ? Parce que le RIP est quand même limité il a quelques inconvénients D'abord la taille du réseau Donc on a vu qu'on ne peut pas dépasser 15 routers dans un réseau qui fonctionne avec le RIP Donc la distance entre deux réseaux ne peut pas dépasser 15 routers 15 hop D'accord Et puis on a vu que le temps de convergence dans le RIP est assez important parce que le RIP envoie sa table de routage chaque 30 secondes D'accord Vous vous rappelez Donc s'il y a un nouveau réseau donc il va attendre 30 secondes avant d'envoyer la table de routage Et puis si une route est invalide Donc le routeur attend 180 secondes S'il n'entend pas parler de ce réseau Donc il va le déclarer DOWN Et puis il va attendre 180 secondes On va maintenir la route DOWN D'accord Pour ne pas Pour ne pas tenir compte des informations erronées provenant d'autres routers Donc tout ça ça laisse le RIP un protocole qui est assez lent dans le sens de la convergence du protocole RIP Donc on a voulu créer un nouveau protocole qui est beaucoup plus rapide que le RIP D'accord Et puis la métrique dans le cas du RIP Vous vous rappelez la métrique C'était quoi la métrique ? C'était le nombre de sauts Combien de routeurs pour atteindre la destination N'est-ce pas Et puis si vous regardez ici Donc pour aller de A à B Le RIP il va choisir ce chemin direct N'est-ce pas Bien sûr il y a un autre chemin Mais le deuxième chemin est plus long en nombre de sauts Donc la métrique en passant par C est supérieure à la métrique en allant directement vers B Ce qui n'est pas toujours une bonne chose Pourquoi ? Parce que regardez ici les débits Donc il se peut que ce lien direct ait un débit faible alors que l'autre lien l'autre chemin a un meilleur débit Donc on a voulu créer un protocole qui tient en compte du débit dans le calcul de la métrique D'accord ? Donc ici la métrique elle ne va pas dépendre du nombre de sauts mais plutôt de la bande passante ou bien du débit entre les différents routeurs routeurs D'accord ? Donc comment fonctionne le OSPF ? Alors le OSPF il va tout d'abord commencer par découvrir ses voisins Ses voisins c'est à dire les routeurs sur lesquels le protocole OSPF a été programmé D'accord ? Donc si on va comparer ça avec le RIP Rappelons-nous que le RIP il ne connaît pas ses voisins Le RIP il envoie comme ça sur ses interfaces les réseaux IP qu'il connaît D'accord ? Mais il ne connaît pas ses voisins en détail alors que dans le cas du OSPF chaque routeur possède une table on va voir qu'il y a une table de voisins D'accord ? Donc il connaît bien ses voisins D'accord ? Une fois que le routeur a découvert ses voisins il va faire la synchronisation de la base donnée avec ses voisins Mais de quelle base donnée je parle ? En fait c'est une base donnée qui contient toutes les informations toutes les informations sur toutes les interfaces des routeurs le RIP le masque et même le débit puisque le débit fait partie de la métrique D'accord ? Et donc c'est une base donnée qui contient toutes les informations sur les différentes liaisons le type de la liaison les interfaces les adresses IP n'est-ce pas ? D'accord ? Donc les routeurs vont s'échanger ces informations pour que on déduit une topologie du réseau Donc chaque routeur va connaître la topologie du réseau Il va se voir qu'il y a ici une connexion point à point par exemple avec le routeur C sur l'interface qui a l'adresse IP par exemple 192.168.1.1 avec le subnet mask tatatata Ok ? Une fois que tous les routeurs ont la même topologie du réseau en utilisant cette topologie chaque routeur va essayer de trouver les routes vers les différents réseaux IP d'accord ? Bien sûr il va sélectionner la meilleure route en se basant sur la métrique qui dépend cette fois-ci du débit d'accord ? Ok Et puis bien sûr on va maintenir la topologie du réseau en s'assurant que son voisin est toujours présent les routeurs vont s'échanger des paquets qui s'appellent des paquets Hello pour s'assurer que son voisin est toujours existant et puis à chaque changement dans le réseau un ajout d'un réseau ou bien une sépression d'un réseau IP il y aura diffusion ce qu'on va appeler les états des liens d'accord ? à chaque changement qui peut qui peut se produire donc sur les interfaces des routeurs D'accord on va commencer par la découverte des voisins OSPF Alors comment le routeur découvre ses voisins OSPF ? Ben tout simplement en s'échangeant ces messages Hello d'accord ? Donc ici chaque routeur après avoir configuré l'OSPF sur les interfaces d'accord ? Donc chaque routeur va envoyer ici des messages qui s'appellent des messages Hello sur les réseaux LAN et sur les connexions point à point donc c'est chaque 10 secondes et puis sur les réseaux NBMA vous rappelez de ce mot NBMA non broadcast multi-access donc c'est un réseau à multi-accès mais qui ne supporte pas le broadcast comme par exemple on a vu le le frame relay bien l'UX25 ou bien l'ATM d'accord ? Alors sur ce genre de réseau il va faire la diffusion de ces messages Hello chaque 30 secondes d'accord ? Ces messages Hello vont être envoyés vers une adresse IP particulière qui est 2.24.005 qui caractérise tous les routeurs OSPF alors question à quelle classe appartient cette adresse IP ? A la classe A ou bien B ou bien C ? Bien sûr à la classe D oui la classe du multicast c'est une adresse IP particulière puisque c'est une adresse IP multicast c'est à dire qui identifie un groupe donc ici le groupe c'est l'ensemble des routeurs qui supportent OSPF sur lesquels OSPF a été configuré donc rappelez-vous bien de cette adresse IP d'accord ? Elle identifie tous les routeurs qui supportent le OSPF d'accord ? Voyons à quoi ressemble ce message Hello Alors voici un paquet OSPF d'accord ? qui contient un message Hello et pour que deux routeurs soient voisins il va falloir satisfaire quelques critères d'abord il faut que les deux routeurs aient le même identifiant de la zone ce qu'on appelle Area ID l'identificateur de la zone on va voir dans la prochaine présentation ce que c'est que cette zone pour le moment on va l'accepter que les deux routeurs doivent appartenir à la même zone et puis bien sûr s'il y a une authentification il faut que l'authentification soit bonne d'accord ? vous vous rappelez de l'authentification dans le cas du RIB version version 2 version 1 ne supporte pas l'authentification d'accord et puis il faut que les deux routeurs soient dans le même réseau IP d'accord avec le même masque bien sûr il faut aussi que le hello intervalle soit le même 10 secondes donc fait attention si vous allez changer ce paramètre il se peut que votre routeur ne va pas reconnaître son voisin il faut que ces options soient les mêmes ok quelques options ici et on va finir avec le routeur dette intervalle il faut aussi qu'il soit le même 40 secondes c'est quoi ce paramètre routeur dette intervalle alors c'est à dire si après 40 secondes le routeur A ne reçoit pas des messages hello du routeur C donc il va déclarer que son voisin est mort d'accord donc si tous ses voisins si toutes ses conditions sont vérifiées dans ce cas les deux routeurs peuvent devenir voisins alors voyons ça en plus de détails on a ici un routeur R1 et un routeur R2 donc le routeur R1 va générer un premier paquet hello qu'il va envoyer au routeur R2 R2 va examiner ce paquet il vient du routeur R1 il va écrire dans la table des voisins c'est une nouvelle table c'est pas la table du routage ça c'est une nouvelle table des voisins d'accord qui n'existe pas dans le cas du RIP mais qui existe dans le cas du OSPF il va dire comment voisin R1 est dans l'état init c'est à dire que c'est la première fois que je les découvre d'accord et lui il ne me connait pas maintenant c'est AR2 donc vous voyez hello d'accord et dans ce cas R2 il va écrire dans le message hello que active neighbor mon voisin est 192.168.1.254 qui est R1 donc R2 il va envoyer un paquet hello et il va dire tiens j'ai un voisin qui s'appelle .1.254 alors R1 quand il va recevoir ce message hello il va le lire il va dire oh R2 me connait dans ce cas il va écrire dans sa table des voisins que R2 est dans l'état two way ça veut dire quoi two way c'est à dire que moi j'ai reçu de lui un message hello et lui aussi il a reçu un message hello de moi d'accord comment il sait ça en regardant active neighbor le champ active neighbor quels sont les voisins de R2 d'accord donc il va voir que c'est son adresse IP qui est dans active neighbor donc il va dire que R2 est dans l'état two way bien sûr R1 après il va envoyer un autre message hello à R2 et ici dans la table de voisins de R2 aussi R1 va devenir two way d'accord alors une fois qu'on est dans l'état two way on va passer à la synchronisation des bases des données alors rappelons que cette base de données qui s'appelle lsdb link state database link state les états des liens d'accord les états des liens ou bien des connexions qui relient les routeurs pourquoi il s'appelle ça parce que vraiment elle contient tous les détails sur les routeurs et plus particulièrement sur les liens et sur les interfaces d'accord donc pour chaque interface on va trouver l'adresse IP le masque la métrique qui dépend je vous rappelle de la bande passante d'accord le type de l'interface aussi d'accord donc pour le OSPF il définit quatre types d'interface il connaît les connexions point à point s'il s'agit d'une liaison spécialisée par exemple avec notre routeur il connaît les connexions de type transit network transit network c'est à dire je suis connecté à un milieu où il y a d'autres routeurs qui supportent l'OSPF par exemple sur un switch on peut avoir plusieurs routeurs qui supportent l'OSPF connexion à un réseau stop ça c'est un mot clé une nouvelle définition en fait il y a beaucoup de mots à retenir dans le cours OSPF d'accord alors c'est quoi c'est quoi un réseau stop un réseau stop contrairement à un réseau transit c'est un réseau où il n'y a pas un voisin OSPF tout simplement d'accord alors que dans un réseau de transit il existe d'autres voisins OSPF et puis virtual link on va voir ça dans les prochaines présentations d'accord mais on va l'admettre pour le moment d'accord alors rappelons que cette synchronisation de base de données elle ne peut être faite que si les deux routeurs sont dans l'état tout et d'accord par exemple ici A et D sont des voisins et puis D et E mais E et A ne sont pas des voisins ils ne vont pas faire la synchronisation des bases de données voyons à quoi ressemble cette synchronisation de bases de données alors en fait elle est composée de plusieurs parties la première partie s'appelle exchange préparation là où on fait la préparation de la synchronisation en s'échangeant des paquets qui s'appelle database description DBD database description alors c'est quoi ce database description en fait B il va informer C des routeurs qu'il connaît par exemple B connaît A il va dire A C moi je connais le routeur A d'accord et il va dire A A je connais le routeur C et puis chaque routeur va voir est-ce qu'il a déjà les informations qui concernent ce routeur dans sa table ou bien dans sa base de données si C ne connaît pas A donc là on va passer à la deuxième partie ou C demande à B de lui donner des informations sur le routeur A donc c'est pourquoi ici vous allez voir des LS Request et LS Update LS comme Link State Link State Request c'est à dire donnez-moi les interfaces l'état des liens du routeur A C va dire A B donnez-moi les états des liens du routeur A d'accord et puis bien sûr il y aura la réponse qui est LS Update donc il y aura beaucoup de LS Request LS Update cette phase s'appelle la phase Loading où on fait le chargement des états des liens d'accord et vous pouvez voir qu'à la fin il y aura des acquittements donc le OSPF il fait l'acquittement de ces messages pourquoi parce qu'en fait le OSPF il n'est pas transporté par le TCP et il veut être que les paquets sont bien se sont bien parvenus à la destination donc il veut faire un transport fiable mais le OSPF il n'est pas transporté par le TCP et aussi il n'est pas transporté par le UDP contrairement au RIP si vous vous rappelez bien on a vu que le RIP est transporté par le UDP d'accord mais dans le cas de l'OSPF il est directement encapsulé dans le IP d'accord donc l'OSPF est directement encapsulé dans le IP c'est pourquoi il doit fournir des mécanismes pour assurer donc que les messages sont bien arrivés à la destination d'accord et donc une fois qu'on a fini de la phase de chargement des états du lien on dit que donc on est dans l'état full on dit que les deux voisins sont full là où on a la fin de la synchronisation d'accord donc trois états exchange loading et full d'accord si on veut résumer donc on commence d'abord par init init c'est quoi on a vu un voisin OSPF qui ne me connaît pas mais je le vois pour la première fois d'accord et puis si je vois comment voisin me connaît donc on est dans l'état two-way ok une fois qu'on est dans l'état two-way on peut commencer l'échange des messages de la base donnée d'accord donc on commence par exchange là où il y a database description chaque routeur envoie à ses voisins la liste des routeurs qu'il connaît d'accord et puis si son voisin ne connaît pas certains d'entre eux donc il va lui poser quelques questions sur sur ses routeurs il va demander plus de détails et donc là on va passer par la phase loading chargement des états des liens une fois qu'on a fini on dit qu'on est dans les voisins sont dans l'état full et il s'appelle deux voisins adjacents donc on dit que deux voisins sont adjacents s'ils sont dans l'état full d'accord donc voici les états par lesquels passent deux voisins OSPF il existe en fait ici un autre état on va le voir dans quelques instants d'accord mais vraiment il faut retenir tous ces détails tous ces détails pourquoi ? parce que ce sont quelques questions qui peuvent être posées dans l'examen du CCNA par exemple d'accord alors on va maintenant parler des routeurs DR et le routeur BDR d'accord alors supposons qu'on a un switch sur lequel sont connectés plusieurs routeurs et on a vu que chaque deux voisins doivent se synchroniser les bases données n'est ce pas donc si on a un nombre assez important de routeurs donc il y aura beaucoup beaucoup d'échanges de données entre les voisins puisque chaque voisin doivent devenir adjacents en se synchronisant les bases de données n'est ce pas donc ce qui va entraîner donc ce qui va entraîner un trafic assez important sur le réseau LAN et aussi il va occuper les ressources des routeurs d'accord donc chaque routeur va faire le même travail avec tous les autres routeurs ce qui va occuper aussi bien la mémoire que le processeur c'est pourquoi on s'est dit pourquoi pas choisir un routeur on va désigner un routeur d'ailleurs on va faire des élections les routeurs vont faire des élections pour choisir ou bien pour désigner un routeur qui sera le maître de la situation qui s'appelle d'ailleurs DR comme designated router le routeur désigné d'accord c'est avec ce routeur qu'on va qu'on va établir d'accord cette notion de adjacence qu'on va qu'on va s'échanger les bases de données d'accord et s'il y a un changement dans un routeur le routeur il ne va pas informer tous les autres routeurs de ce changement mais il va informer seulement le routeur désigné le designated router ce routeur mètre d'accord et à ce routeur mètre de diffuser cette information à tous les autres routeurs puisqu'il puisqu'il a fait déjà une adjacence avec tous les autres routeurs bien sûr pour des raisons de de comment on le dit pour des raisons de backup donc on va choisir un routeur de secours donc pour des raisons de pour des raisons de redondance voilà j'ai trouvé le mot donc on va choisir on va faire les élections d'un autre routeur comme un routeur de secours pdr d'accord et tous les autres routeurs seront dans l'état dr other dr other c'est à dire ne sont pas ddr ni bdr d'accord ils ne vont parler qu'avec le dr mais pas d'échange de données directes entre les deux routeurs en fait chaque deux routeurs dr other sont dans l'état tout est seulement et s'arrête dans l'état tout est ne passe pas par l'état exchange d'accord alors d'ailleurs si vous si vous allez voir un paquet OSPF vous pouvez vous pouvez trouver dans l'entête ces informations concernant designated router et backup designated router d'accord une remarque c'est que les informations envoyées par les dr other vers dr et bdr sont envoyées vers une adresse IP particulière qui est 224 006 pas 5 on a dit la .5 c'est pour tous les routeurs OSPF mais l'adresse .6 c'est seulement pour dr et bdr d'accord d'accord alors je vous rappelle que cette notion de dr et bdr est valable seulement dans le cas d'un réseau de transit par exemple un réseau ethernet ou bien un réseau nbma frame relay par exemple d'accord pourquoi parce que sur un réseau de transit il y a beaucoup d'autres voisins OSPF donc ce qui va engendrer un trafic assez important et donc pour résoudre ce problème on a pensé à créer un routeur ddr pour qu'il soit le maître de la situation bien sûr comment choisir le routeur dr généralement on le choisit donc c'est le routeur le plus robuste dans le réseau celui par exemple qui a la mémoire la plus importante ou bien les ressources CPU les les plus les plus intéressantes d'accord et voilà donc une remarque c'est que cette notion de dr et bdr n'existe pas dans le cas de de quoi des connexions point à point n'est ce pas pourquoi parce que dans une connexion point à point il existe seulement deux routeurs donc c'est pas vraiment intéressant de de faire les élections d'un dr et d'un bdr ok très bien donc on a dit avant de commencer les échanges des données on va faire ces élections et donc c'est entre ces deux milieux qu'il y a l'état ex-start d'accord donc ça c'est l'état manquant des états d'un voisin donc avant de commencer les échanges des paquets des database description donc on va faire les élections pour choisir le dr et le bdr bien sûr pour terminer donc le cycle on a dit qu'après quatre fois le hello intervalle c'est pendant quatre fois si on perd quatre hello paquets donc on dit que le voisin est down d'accord il est mort il n'existe pas d'accord maintenant question comment les routeurs comment les routeurs vont choisir ce dr et ce bdr en fait ils vont pour faire ces élections donc ils vont regarder qu'en premier critère la priorité il y a un champ qui s'appelle priorité qui existe dans le paquet hello qui vaut par défaut 1 celui qui a la priorité la plus haute donc sera élu comme comme dr on voit ici par exemple que ce routeur a la priorité 100 et que celui-ci a la priorité 50 tous les autres ont la priorité la priorité par défaut qui vaut 1 d'accord donc automatiquement ce routeur va devenir dr et celui-ci bdr d'accord alors comment comment on peut faire changer cette valeur de la priorité alors il faut entrer dans l'interface sur lequel donc le routeur va envoyer les paquets ospf et on va écrire ip ospf priorité 100 d'accord donc faites attention la notion de priorité n'est pas globale elle est par interface on peut avoir différentes priorités sur chaque interface d'accord donc ce routeur peut avoir la priorité sur cette interface et une autre valeur de la priorité sur une autre interface d'accord avec la remarque si vous allez mettre la priorité à 0 c'est que vous allez choisir que ce routeur soit dr il ne va pas participer aux élections pour être élu comme dr d'accord donc vous avez un petit routeur donc vous ne voulez pas que ce routeur devienne dr pour un horizon ou bien pour une autre donc automatiquement vous allez écrire ip ospf priorité 0 donc il va devenir automatiquement dr other mais qu'est-ce qui se passe si tous les routeurs ont la valeur par défaut qui est 1 alors si tous les routeurs ont la même priorité 1 dans ce cas on va regarder le deuxième critère qui est l'identificateur du routeur c'est quoi l'identificateur du routeur c'est quelque chose donc qui existe pour chaque routeur et c'est une adresse ip de l'une des interfaces du routeur mais laquelle en fait c'est la plus grande adresse ip sur les interfaces on va commencer par voir les interfaces loopback on va appeler du mot loopback c'est quoi cette interface loopback on a dit on a dit que c'est une interface logique c'est pas une interface physique comme fast ethernet 0 sur 0 par exemple c'est une interface logique virtuelle mais pourquoi elle existe cette interface enfin en fait c'est parce que cette interface est toujours app il est toujours app connecté une interface physique peut être down si vous allez retirer le câble de l'interface fast ethernet par exemple elle sera down n'est ce pas et pour maintenir la stabilité du ospf donc on peut créer une interface logique qui est toujours app et donc le routeur va regarder la plus grande adresse ip sur les interfaces en commençant par les interfaces loopback et puis en voyant les interfaces physique on peut aussi le configurer manuellement en tapant la commande router id et puis l'adresse ip sous le mode router ospf donc la notion de l'id du routeur c'est quelque chose qui est global c'est pas par interface mais c'est une notion globale pour tout le routeur n'est ce pas ici par exemple on voit la priorité est 1 pour tous les routeurs donc on va choisir le routeur qui a l'adresse ip la plus grande 192 192 c'est la même chose 168 168 la même chose 2 et puis ici 254 ici 253 donc on va choisir dr pour le routeur qui a l'adresse ip 254 plus qu'elle est supérieure à 253 voyons plus d'exemples ici on a ici un routeur sur lequel on a trois interfaces c'est quoi l'identité du sous-routeur on a dit que la plus grande adresse ip en commençant par les interfaces logiques on a ici l'interface loopback 1 qui a l'adresse ip 1 1 1 1 et puis loopback 5 donc c'est quoi l'identificateur du routeur c'est bien sûr 555 n'est-ce pas voyons ici on a loopback 1 1 1 1 et puis une interface physique l'interface fast ethernet qui a l'adresse ip alors malgré que 192 est supérieure à 1 on va choisir l'identificateur du routeur 1 1 1 1 pourquoi parce qu'on commence par regarder les interfaces logiques avant les interfaces physiques d'accord ici on a deux interfaces physiques F1 fast ethernet et série 1 d'accord alors laquelle des deux adresses ip est la plus grande c'est celle-ci pourquoi parce qu'ici on a 1 et ici on a 0 donc l'identificateur de ce routeur voilà on va finir par cet exemple deux interfaces fast ethernet ici on est à 192 168 ici on est seulement 12 donc bien sûr on va choisir celle qui commence avec 192 d'accord vous avez compris la notion de l'identificateur du routeur beaucoup de définition dans l'OSPF donc vraiment il faut noter toutes ces remarques d'accord et aussi celle-ci alors qu'est-ce qu'on a ici on a un routeur avec l'adresse ip 192 168 1.1 sur l'interface fast ethernet donc c'est quoi l'identificateur de ce routeur on a une seule adresse ip donc voilà l'identificateur de ce routeur et puis un jour vous avez décidé de changer l'adresse ip de ce routeur vous allez mettre ici .5 et vous allez mettre cette adresse ip dans l'autre routeur d'accord donc ici on va mettre .5 par exemple et l'ancienne adresse ip on va l'attribuer à ce routeur qui est en bas donc l'identificateur de ce routeur qui est en bas c'est bien sûr 192 168 .1 .1 et qu'est-ce qu'il se passe pour celui-ci vous allez me dire l'identificateur devient .5 bah non ça ne devient pas .5 ça reste .1 .1 et oui malheureusement pour les routeurs Cisco ne sont pas aussi intelligents que ça donc vraiment il faut redémarrer les routeurs ou bien redémarrer le OSPF pour que le routeur tient compte de cette nouvelle adresse ip donc il faut faire très attention à ce genre de manipulation si vous faites comme ça vous allez trouver ici un message log qui vous dit qu'il y a une duplication de routeur id vous voyez il vous dit que ce routeur il a le même identificateur que moi d'accord donc vraiment il faut faire très attention à ce genre de situation d'accord voyons cet exemple alors qu'est-ce qu'on nous demande ici on nous demande de trouver le DR et le BDR alors on a dit que le DR et le BDR n'existent pas sur les connexions point à point n'est-ce pas donc tout ça on ne va pas regarder ici on va regarder seulement ici qu'est-ce qu'on a on a deux réseaux de transit voilà un premier réseau de transit ce switch et un autre réseau de transit ce autre switch c'est quoi un réseau de transit on a dit sur lequel existe plusieurs auteurs OSPF contrairement à un réseau c'est quoi l'autre mot sur lequel il n'y a pas de voisins OSPF il s'appelle stop oui un réseau stop pas de voisins OSPF d'accord alors qu'est-ce qu'on a ici on va commencer donc par voir les priorités est-ce qu'il y a une priorité particulière ici a priori non donc on va passer à voir les idées l'identificateur de chaque routeur le routeur R1 par exemple qu'est-ce qu'il a le routeur R1 il a une adresse IP 191611 et 72121 donc bien sûr 19 est supérieur à 7 donc l'idée de R1 c'est 191611 et puis on va passer à R2 alors qu'est-ce qu'il a il a deux interfaces une logique et l'autre physique bien sûr on va voir l'identificateur du routeur R2 est automatiquement 18.1.2.5 d'accord on a vu ça et puis pour le routeur R3 il a deux adresses IP physiques sur des interfaces physiques il a le 19161.3 et 192.168 bien sûr 192 est supérieur à 19 donc l'identificateur de R3 c'est 192.168.1.1 d'accord alors maintenant c'est qui le DR on a dit le DR c'est celui qui a la plus grande adresse c'est celui qui a le plus grand identificateur ici 192 ici 18 et ici 19 donc bien sûr c'est R3 qui sera élu comme le routeur désigné DR et puis le BDR CR1 d'accord bien sûr l'autre routeur sera DR Other ok sur l'autre sur l'autre partie donc ici ce routeur a une priorité de 10 et les autres ont la priorité par défaut qui vaut combien elle vaut la priorité par défaut vaut 1 d'accord et donc puisque cette priorité vaut 10 donc automatiquement ce routeur sera élu comme DR c'est qui le BDR on va voir les deux autres routeurs donc ce routeur a l'identificateur déjà 1916 celui-ci a une seule adresse IP donc l'identificateur c'est 7.1.2.5 n'est-ce pas bien sûr 19 est supérieur à 7 donc R1 sera BDR il est BDR sur les deux réseaux de transit d'accord sur les deux switches et BDR R1 d'accord alors supposons que maintenant je viens d'apporter un nouveau routeur avec une priorité 20 d'accord après avoir fait toutes ces élections je viens d'insérer un routeur R6 qui a une priorité 20 qui devient le DR est-ce que vous pensez que R6 parce qu'il a une priorité qui est supérieure à celle de R4 en fait non c'est R4 qui va rester toujours le DR d'accord et vraiment il faut redémarrer les routeurs ou bien redémarrer le processus au SPF sur les routeurs pour que pour qu'on tient compte donc de ce nouveau paramètre d'accord alors avant de finir comment trouver l'identificateur d'un routeur comment savoir l'identité d'un routeur qui existe réellement donc en utilisant les commandes donc on peut utiliser show ipprotocol cette commande magique qui est valable avec tous les protocoles de routage dynamique qui vous montre tous les détails ou bien quelques détails sur les protocoles de routage dynamique qui tournent sur votre routeur donc ici on peut voir qu'on a le SPF qui fonctionne avec le routeur ID l'identificateur de ce routeur c'est 1.1.1.1 maintenant comment trouver mes voisins sur un routeur je veux voir la liste de mes voisins donc c'est la commande show ipOSPF neighbor là ici par exemple on voit qu'on a deux voisins le .1.2 et le .1.3 et l'état full d'accord ici c'est la priorité qui est par défaut 1 l'état full c'est à dire qu'il est adjacent avec ces deux routeurs on voit bien que c'est le 1.3 qui est designated router d'accord et le backup designated router c'est le .1.2 d'accord alors pour résumer on a vu beaucoup de choses donc les états d'un voisin dans le cas du OSPF on commence par init on voit notre voisin pour la première fois tout est mon voisin me connaît et puis change start là où on fait l'élection du dr et du BDR exchange c'est l'envoi des paquets database description où chaque routeur informe son voisin de la liste des routeurs qu'il connaît loading donc là vraiment on fait l'échange des données si un routeur ne connaît pas un autre routeur donc il va demander des détails sur les états des liens de ce routeur et enfin donc les deux routeurs vont devenir full ou bien adjacent d'accord on a parlé aussi de l'élection du dr et du bdr et je vous rappelle que ça n'existe pas dans le cas de la connexion point à point d'accord donc le premier critère à voir c'est la priorité qui vous parle des faux combien d'accord et puis le deuxième critère c'est l'identification l'identificateur du routeur donc la plus grande valeur devient dr ou bien bdr et c'est quoi l'identification l'identificateur du routeur on a dit que c'est la plus grande adresse ip sur on commence par les interfaces loopback et puis sur les interfaces physiques bien sûr on peut faire aussi on peut définir cette adresse ip d'une façon manuelle voilà on arrive à la fin de cette présentation j'espère maintenant que vous avez une petite idée sur la notion des voisins dans le monde OSPF on continue la prochaine fois inchallah d'accord je vous remercie pour votre attention merci et au revoir avant de finir alors avant de finir je vous invite à voir cette vidéo sur youtube d'accord donc là où il y a quelques élèves qui ont eu l'idée de faire une mise en scène du fonctionnement du protocole OSPF merci encore une fois et au revoir d'accord merci merci à tout merci 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 merci